Bonjour, je m'appelle Helen et j'habite en Bretagne. C'est un grand privilège pour moi de méditer avec vous une partie de la lettre de l'Apôtre Paul aux Églises de la Galatie. Une lettre écrite il y a très longtemps, mais qui reste pertinente pour nous au XXIe siècle. Lisons ensemble notre texte d'aujourd'hui en Galates chapitre 2, les versets 1 à 10. Je vais le lire dans la version semeur. Ce n'est que 14 ans plus tard que je suis remontée à Jérusalem en compagnie de Barnabas. Je l'ai aussi emmenée Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'y ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Je l'ai exposé dans un entretien particulier à ceux qui sont les plus considérés. Car je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Or Tite, mon compagnon, était d'origine païenne. Eh bien, on ne l'a même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision. Et cela, malgré la présence de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. Quelle a été à cet égard l'attitude des personnes les plus considérées ? En fait, ce qu'elles étaient alors m'importe peu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces personnes-là ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs comme à Pierre, celle de l'annoncer aux juifs. Car celui qui a agi en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des juifs a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main, à part en basse et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous n'avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Cette visite privée permettait à Paul de discuter avec les responsables de l'Église de Jérusalem, car son désir était de travailler en partenariat avec eux pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. Il était important d'établir que le message était le même. Si Barnabas, d'origine juive, était connu de l'Église à Jérusalem, Tite, un non-juif, était inconnu. Nous savons par d'autres épîtres que Paul aimait beaucoup ce frère, avait confiance en lui et le considérait comme un associé de grande valeur. Sa présence ici était importante, car le fait qu'il n'était pas obligé de se faire circoncière prouve que cette pratique ne faisait plus partie de la vie d'un croyant. Paul parle d'un truc, des espions, comme étant des faux frères qui se sont introdits parmi les chrétiens. Croyez-vous qu'ils se sont présentés comme des faux frères, qu'ils auraient porté un petit badge, Franck, vos frères, comme d'autres auraient David, du Hacre. Ils étaient convaincus d'avoir raison, d'être de ceux qui prenaient au sérieux leur vie de croyant. Si plusieurs croyaient ces hommes, ils étaient sans doute très convaincants de par leur façon de parler et d'être. Et puis, ils donnaient des règles à suivre. Nous aimons bien que quelqu'un nous dise exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, n'est-ce pas ? Cela évite de réfléchir. C'est très humain. L'obligation de suivre ces règles était un esclavage. Et la réaction de Paul ? Il était très ferme. C'était du sérieux. Pourquoi ? Il savait que la vérité de l'évangile était en jeu. S'il fallait pratiquer la loi juive, la foi en Christ seule par la grâce n'était pas suffisante pour être sauvée. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette expérience ? Premièrement, n'oublions jamais que notre salut dépend exclusivement de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Vous serez d'accord avec moi, je crois. Mais combien de fois sommes-nous tentés de penser qu'il faut faire ceci ou cela ou ne pas faire ceci ou cela afin d'être approuvés, acceptés, et vraiment sûr d'être sauvés ? Je suis sauvée purement par grâce, un don de Dieu, par ma foi en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à ma place. La dette est payée, je suis libre. Deuxièmement, il ne faut pas être naïve. Jésus nous a averti. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brodebie. Matthieu 7, 15. Grâce à YouTube, nous avons accès à beaucoup de prédicateurs. Mais soyons sur nos gardes quand nous nous sentons attirés à ceux dont le discours nous donne des frissons ou qui nous donnent certaines règles pour vraiment vivre notre vie chrétienne, etc. Nous pouvons ne pas être d'accord avec certains points de doctrine, par exemple, sur les détails du retour de Jésus. Mais il y a des points où il ne faut jamais céder. Troisièmement, comme Paul, qui est allé discuter avec les apôtres, puis était reconnu dans son ministère, il est précieux, lorsque nous avons l'impression que Dieu nous confie une tâche, un ministère, de pouvoir échanger avec ceux qui ont de l'autorité dans notre Église, dans notre association d'Église, dans une mission. Cela nous aide dans le discernement de l'appel de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. C'est comme cela que Dieu bâtit son Église locale et universelle. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine et pendant vos discussions en groupe. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada